Qu'y a-t-il de commun à toutes ces situations ? Tous les corps sont en mouvement par rapport au sol. Selon leur trajectoire, les corps en mouvement peuvent décrire différents types de mouvements. Quelle trajectoire ces corps décrivent-ils ? La trajectoire de l'ascenseur, de l'escalator et de la lumière est une ligne droite. Lorsqu'un corps en mouvement décrit une ligne droite comme trajectoire, ce mouvement est appelé mouvement de translation rectiligne. Rectiligne car la trajectoire du corps en mouvement est une ligne droite. Translation car tous les points du corps ont des trajectoires identiques. Ces corps se déplacent sur une trajectoire courbe. Lorsqu'un corps en mouvement décrit une ligne courbe comme trajectoire, ce mouvement est appelé mouvement de translation curviligne. Quelle est la trajectoire de la grande roue ? La grande roue décrit un cercle comme trajectoire. Ce mouvement est connu sous le nom de mouvement de rotation. Dans un mouvement de rotation, tous les points du corps tournent autour d'un axe fixe. Qu'en est-il du mouvement des roues d'une voiture ? Ont-elles un mouvement de rotation identique à celui de la grande roue ? Non. La roue tourne autour de son axe. Mais contrairement à l'axe de la grande roue, l'axe ici n'est pas fixe. Il est en mouvement. Dans ce cas, le mouvement est appelé mouvement complexe. Il s'agit de la combinaison entre le mouvement de translation de l'axe et le mouvement de rotation du corps autour de cet axe. pour cette Write-On ! qu'ici à biography catégorie. Ça se forgiveness peut aller dans les marches. Sous-titrage Société Radio-Canada BéAT Oui, ça dit la question aujourd'hui. C'est encore plus, à un connaissance qui peut aller en travail ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors les matériaux-ball Politik